Cécile Duflo avec nous et Juliette Arnault vous a préparé un questionnaire sur mesure. De quoi s'agit-il ? Oui, puisque Oxfam lutte contre la pauvreté, on vous a préparé un questionnaire sur l'argent. Ce sont des questions pas très malignes et on attend s'il vous plaît des réponses pas très longues. Sur l'échelle de 0 à 10 qui parle de l'ambition de devenir riche, 10 tout en haut étant Bernard Arnault, 0 étant l'abbé Pierre, à combien vous vous situez ? 2 Jolis chiffres, propres. Elle ne peut pas dire 8. Elle ne peut pas dire 8. Par ailleurs, vu que j'approche tranquillement des 50 ans, je pense que là, c'est un peu foiré. Quelle chanson, selon vous, parle le mieux du capitalisme ? Celle-ci. Ça c'était Abba ou alors ça. Ça c'était Madonna. Ou alors ? Votre choix Cécile. Alors, la troisième et l'adresse c'est www.femmefrance.org. Vous devez vous acheter un objet de riche, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. Alors vous prenez quoi ? Un jacuzzi, une montre de luxe ou une chaîne de télévision ? Vous êtes vraiment très riche. Bah une chaîne de télé. Bah ouais, tranquille. Avec des reportages sur les comptes de l'Afrique. Bah bien sûr. Pour quelle ultra riche est-ce que vous avez un brin d'affection ? Il faut que je dise un nom là ? Je peux vous aider si vous voulez. Vous pouvez me faire des propositions ? Bah Picsou parce que c'est le tonton de Donald. Ok ? Jeff Bezos parce que quand même, c'est pas facile d'avoir une calvitie. On se cherche, on se cherche. Laurent Fabius parce qu'il était de gauche. Il était de gauche, c'est vrai. Kim Kardashian ? Kylian Mbappé. En plus j'essaye d'avoir une réponse sincère. Mais il y a peut-être un grand philanthrope, non ? Ah oui, le type ou un grand donateur à Oxfam. Si, je sais, il y en a 200. Ils s'appellent patriotic billionaires et ils ont signé un appel pendant Davos. Pour être plus taxés. Plus taxés. C'est vrai, ils sont américains. Il y en a deux français et on peut pas les contacter parce qu'ils veulent pas du tout parler publiquement. Mais je leur fais un bisou si jamais il et elles m'entendent. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer au royaume de Dieu. Ça c'est l'évangile selon saint Matthieu. Est-ce à dire que Bolloré s'en bat les couettes de rentrer au royaume de Dieu ? Oui, non. Il faut lui poser la question là. Parce que portant de Bolloré je peux tout essayer mais ça je crois que je suis sèche. Une dernière question. Vous pouvez modifier l'expression L'argent ne fait pas le bonheur mais... Finissez-la. Mais il peut aider à faire celui des autres. Ah ouais ! Bah bien sûr ! ... ... ...